bonjour à toutes et à tous bonjour philippe bonjour pascal bonjour à tous et bienvenue à cette web conférence alors en effet web conférence du mois de on est quand on est en mars web conférence du mois de mars nous allons parler nous allons parler catégorie professionnelle nous allons parler cadres et non cadres on va faire un point sur donc le statut de statut des salariés comme d'habitude vous avez sur la partie droite de l'écran une zone où vous pouvez poser vos questions tâchera d'y répondre à l'issue de cette petite présentation et le support sera téléchargeable sur le site d'audience et bien sûr la web conférence est enregistrée vous pourrez la retrouver à partir de demain ou lundi au plus tard sur notre chaîne youtube je partage mon écran alors est ce que c'est bon oui c'est bon pascal on peut y aller on est parti donc cadres non cadres peut-on choisir donc un titre un peu comme ça un peu un peu accrocheur en fait on va voir que ça marche pas tout à fait comme ça allez on vous propose un plan en trois parties faisons simple une petite origine de cette notion de cadre on va essayer de poser une définition on va voir qu'il y a plusieurs définitions selon que l'on est en droit protection sociale ou droit du travail d'un point de vue strict ensuite nous parlerons des classifications professionnelles pourquoi parce que la notion de cadres et non cadres renvoie à l'emploi qui est tenu et dans toutes les conventions collectives il ya un chapitre qui s'appelle la plupart du temps classification professionnelle ou classification des emplois et qui donc classe les emplois en fonction d'un certain nombre de critères et détermine si le poste est un poste de cadres ou de non cadres et puis on terminera avec quelques les incidences sociales qu'est ce que ça change au regard de la protection sociale d'être cadre non cadres et nous verrons quelques illustrations en paye en comparant deux bulletins de salaire avec on a pris le même salaire un bulletin non cadres et un bulletin 4 voilà pour le plan on y va alors l'origine de la notion de cadre c'est c'est un terme d'origine militaire c'est un tableau où figuraient les personnels gradés et évidemment ces personnels et là ça renvoie au terme de de cadres ils étaient chargés d'encadrer les hommes de troupes les hommes de troupes et les sous-officiers voilà donc lors une origine une origine militaire bien en ce qui concerne le droit du travail en ce qui concerne le droit du travail on n'a pas dans le code du travail de définition précise sur la notion de cadre si on remonte un peu dans la la hiérarchie des normes comme on dit vous savez les textes propres aux droits de la droit social on a une définition que l'on trouve au sein de l'oït vous savez l'organisation internationale du travail la seule organisation internationale survivante de la société des nations donc au début des années 1920 l'oït nous dit que un cadre c'est un travailleur intellectuel qui a terminé un enseignement ou une formation professionnelle de niveau supérieur qui possède une expérience reconnue équivalente dans un domaine scientifique technique ou administratif mais c'est aussi quelqu'un qui exerce en qualité de salarié des fonctions à caractère intellectuel prédominant comportant l'application à un haut degré des facultés de jugement d'initiative et impliquant un niveau relativement élevé de responsabilité bon voilà les définitions qui nous sont données par l'oït soit progressons dans notre sujet pour arriver à ce qui nous intéresse c'est à dire le droit social cette définition qu'on vient de voir définition générique donnée par l'oït elle est reprise en fait en france depuis 1947 dans une convention collective qui est dédiée aux salariés cadre c'est la convention de retraite et de prévoyance des cadres elle date de mars 1947 sans doute vous vous souvenez cette convention collective c'est elle qui a instauré le fameux régime agirc le régime de retraite complémentaire spécifique au cadre régime qui depuis 2019 a été fusionné avec le régime arco c'est la raison pour laquelle aujourd'hui en matière de retraite complémentaire il n'y a plus de différence entre les cadres et les non cadres quoi qu'il en soit cette convention collective de retraite et de prévoyance des cadres donc de 1947 elle va donc s'appliquer aux ingénieurs et cadres reconnus comme tels par les conventions collectives ça renvoie aux classifications professionnelles que l'on évoquait tout à l'heure mais il faut savoir que les dispositions de cette convention collective c'est à dire le fait qu'il y ait un régime de retraite particulier et un régime de prévoyance à minima et bien elle a été reprise cette définition a été reprise dans chacune des conventions collectives de branches les conventions collectives des entreprises artistiques et culturelles la convention collective de la production audiovisuel etc etc les critères génériques il ya une il ya une synthèse finalement de ce qui a été écrit au sein de l'oït les critères génériques de la notion de cadres sont les suivants il y en a trois premièrement ça le 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 statut de cadre renvoie à un poste pour lequel il faut une formation élevée et pour lequel on va exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises deuxième point c'est un poste pour lequel on peut exercer une fonction d'encadrement troisième point un poste de cadres c'est un poste pour lequel on exerce des fonctions impliquant initiative responsabilité et un poste pour lequel on peut avoir une délégation d'autorité de la part du chef d'entreprise on a donc trois critères génériques qui sont repris dans cette convention collective de retraite et de prévoyance des cadres et qui vont permettre à chaque convention collective de branches et bien de de classer les emplois en cadres et non cadres en fonction de ces trois critères ou ou de l'un des trois critères voilà ce qu'on pouvait dire donc sur l'introduction donc on a donc une origine finalement conventionnelle c'est la convention collective de 47 qui est reprise dans chaque convention collective de branches au travers des classifications les classifications justement on y arrive les emplois de cadres sont identifiés dans les classifications professionnelles de chaque convention collective ainsi c'est bien le poste que l'on occupe qui détermine si l'on est cadre ou non c'est à dire que ce n'est pas la personne qui est cadre c'est le poste qu'elle occupe qui fait qu'elle a un statut de cadre ça ça c'est important les classifications professionnelles et bien dans les classifications professionnelles il ya essentiellement un tableau à une grille qui va permettre de classer les salariés selon le poste occupé et donc il peut y avoir fait il ya des indicateurs des critères qui peuvent être la responsabilité le degré d'autonomie la technicité le niveau de diplôme l'expérience notamment on reprend un dans ces exemples là on reprend les fondamentaux qu'on a vu qu'on a vu tout à l'heure voyons un exemple d'une d'une grille de classification professionnelle on vous propose la grille de la branche du spectacle vivant privé la convention collective 30 90 convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant voilà comment elle est structurée on est sur un tableau avec comme tout bon tableau des lignes et des colonnes bien sûr et on voit une un tableau relativement explicite voyez les trois premières lignes cadre groupe 1 groupe 2 groupe 3 une définition des définitions complémentaires et des niveaux de formation souhaité voilà on comprend que si on est sur un poste dans cette classification groupe 1 groupe 2 groupe 3 le poste a le statut de cadre ensuite on a la ligne centrale agent de maîtrise l'agent de maîtrise on va le revoir mais c'est un statut intermédiaire entre le cadre et le non cadre bien avec la définition les définitions complémentaires et les trois lignes en bas du bulletin en bas de tableau pardon sont les grilles qui renvoient à des postes non cadres employés qualifiés ou non voilà un exemple de classification si vous ouvriez une autre convention collective la grille pourrait être pour avoir une autre présentation mais les fondamentaux sont là on a des niveaux de qualification qui renvoient à ces classifications à cadres ou non cadres un petit peu de vocabulaire le salarié cadre d'un point de vue générique c'est celui c'est un salarié de l'entreprise qui va participer à la direction de l'entreprise ou qui a une compétence élevée le cadre il n'est pas forcément encadrant on peut avoir des cadres autonomes qui n'ont pas forcément d'équipe mais qui de par leurs compétences leur expérience leur niveau de responsabilité ont le statut de cadre l'agent de maîtrise c'est un statut entre le cadre et les non cadres ça existe dans certaines conventions collectives mais pas toutes et il y a des particularités certains agents de maîtrise dans certaines conventions collectives peuvent cotiser enfin pouvaient auparavant cotiser au régime des cadres d'autres non aujourd'hui comme on l'a dit tout à l'heure il n'y a plus d'incidence en matière de retraite complémentaire les incidences sont d'autres incidences sociales telles que différents avantages par exemple et les non cadres bien c'est un salarié qui est ni agent de maîtrise ni cadre schématiquement on a en vérité plus que deux grandes catégories cadres et non cadres alors maintenant on a été cherché dans quatre conventions collectives la nomenclature et qui est cadre enfin comment est structurée la classification et on a fait un zoom sur les artistes commençons par reprenons la convention collective du secteur privé du spectacle suivant vous savez la svp la 30 90 pour les spécialistes la nomenclature des emplois donc la classification professionnelle voilà c'est un synonyme on la retrouve à l'article 6.1 et donc et on l'a évoqué tout à l'heure on voit bien qu'il y a sept niveaux de classification avec une classification particulière la quatrième qui est agent de maîtrise pour ce qui est des artistes la convention collective dit que son cadre les artistes que vous avez à l'écran chef d'orchestre chef de chœur chorégraphe etc etc voilà donc on a une convention collective avec les informations assez précises sur qui est cadre et qui n'est qui ne l'est pas continuons deuxième point autre convention collective la convention collective des entreprises artistiques et culturelles 1285 idcc 1285 la nomenclature on la retrouve à l'article 12 il y a neuf groupes les groupes de 1 à 4 sont cadres de 5 à 7 sont agents de maîtrise et les 8 et 9 sont ouvriers employés et les artistes et bien là aussi on a une liste d'intitulés de fonctions artistiques qui ont le statut de cadre dont évidemment le chorégraphe le chef d'orchestre ou le metteur en scène notamment on continue avec un exemple l'exemple de la convention collective des prestataires techniques entreprises techniques au service de la création de l'événement on a dans le titre 7 de la convention collective une classification des emplois en 11 niveaux avec une particularité alors les niveaux hors niveau jusqu'à 6 sont cadres et les sont cadres cette particularité c'est la particularité hors niveau voyez c'est tout en bas de la liste hors niveau emploi inhérent au management général des entreprises du champ d'application de cette convention collective la particularité de cette de ce niveau hors catégorie c'est que on n'a pas forcément des minima de salaires qui sont indiqués dans la convention collective on devine évidemment que on est sur des emplois qui font partie des emplois avec le plus haut niveau de responsabilité dans l'entreprise et qui ont la plupart du temps les salaires les plus élevés mais d'un point de vue strict il n'y a pas forcément de minima indiqué dans la dans les grilles de salaires et on termine avec un autre exemple qui est la convention collective de la production audiovisuelle donc là aussi on est sur un tableau c'est le titre 7 et on a 7 niveaux avec les les du hors niveau jusqu'au niveau 3a les postes sont des postes de cadres et 3b jusqu'à 6 poste de non cadres et là aussi on a cette même principe de classification hors niveau c'est le même 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 principe que ce qu'on a vu tout à l'heure voilà pour des exemples de classification et donc quand on se pose la question de savoir si quelqu'un est cadre ou non ou doit être cadre ou non en fonction de l'emploi qui l'occupe et on va regarder ces chapitres dans les conventions collectives on termine avec maintenant les incidences sociales et quelques illustrations de bulletins de paye étant donné que voilà on a vu les définitions on sait où trouver si un poste est cadre ou non ok très bien maintenant quelles sont les conséquences alors au regard du code du travail donc rappelez-vous on a dit qu'on ne trouvait pas de définition du cadre cependant on en parle notamment sur la période d'essai la loi nous dit que pour les salariés cadres ils peuvent avoir une période d'essai de quatre mois jusqu'à quatre mois qui peut être renouvelé une fois d'une part et d'autre part alors c'est plus général mais les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps bien pour eux l'employeur peut proposer une convention de forfait jour vous savez une convention de forfait c'est un contrat de travail au sein duquel on ne va pas comptabiliser le temps ni en heure enfin on va sur un forfait où la personne doit soit un certain nombre d'heures soit un certain nombre de jours sur le mois ou sur l'année et donc on ne va pas s'occuper du temps de travail journalier si je puis dire donc c'est cette particularité pour les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail la loi prévoit évidemment la possibilité de conclure de telle convention pour info je fais juste un aparté c'est aussi possible si la convention collective le permet pour des salariés non cadres qui seraient aussi qui auraient une grande liberté dans l'organisation de leur emploi du temps mais ne nous dispersons pas point numéro 2 la convention collective de retraite et de prévalence de 1947 donc la convention collective de retraite et prévalence des cadres celle dont on évoquait dont on parlait tout à l'heure elle prévoit et c'est toujours en vigueur un certain nombre d'avantages en matière de prévoyance en clair dès lors qu'un employeur embauche un salarié cadre il a l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance pour couvrir ce cadre au titre principalement du risque du décès et les deux caractéristiques dans ce régime de prévoyance c'est que d'une part l'employeur doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation calculée sur le salaire brut dans la limite du plafond de la sécurité sociale et ce taux minimum qui doit être à sa charge est de 1 50% voilà donc je pense que vous le savez dès lors que vous avez des salariés cadres il y a l'obligation d'avoir souscrit un contrat de prévoyance répondant à ces caractéristiques point numéro 3 on a l'accord national interprofessionnel de juillet 2011 qui rappelle parce que en fait ça date pas de 2011 c'est beaucoup plus ancien que pour les salariés cadres il y a une cotisation qui est due à l'APEC l'APEC c'est l'association pour l'encore des cadres c'est une association qui date qui a plus de 50 ans et qui est une structure qui permet d'accompagner les cadres dans leur reconversion ou dans la recherche d'un nouvel emploi et enfin quatrième point d'attention bien sûr bien sûr dans chaque convention collective il peut y avoir des particularités propres aux salariés cadres une convention collective par exemple peut prévoir une durée de préavis avant la rupture du contrat de travail particulière elle peut prévoir des montants d'indemnités de en cas de licenciement particulier elle peut prévoir un régime de prévoyance distinct de celui des non cadres et enfin il peut y avoir un certain nombre d'avantages spécifiques pour les cadres prévus dans une convention collective voilà les incidences sociales principales que l'on a sur les salariés cadres on termine avec deux illustrations de bulletins de salaire on commence avec un salarié permanent on a pris le cas de figure d'une entreprise de moins de 11 salariés histoire de simplifier un peu la lecture du du bulletin on a donc deux différences alors on est parti sur un salaire égal on a pris 4000 euros histoire d'être au dessus du plafond pour illustrer un certain nombre de choses donc en ce qui concerne le salarié cadre par rapport aux salariés non cadres il y a deux différences d'une part la cotisation apec on l'évoquait à l'instant cotisation pour l'association pour l'emploi des cadres elle est due cette cotisation pour les salariés cadres elle n'est pas due pour les non cadres premier point et le la cotisation prévoyance que l'on évoquait à l'instant aussi la cotisation prévoyance qui va garantir aux ayants droit du cadre décédé un capital en cas de en cas de décès et bien sûr cette cotisation de prévoyance elle a un impact sur la csg crds étant donné que quand je parle aux spécialistes de la paie la part patronale de toutes les cotisations de prévoyance est assujettie à remonter dans la base de calcul de la csg de la crds donc voilà deux incidences principales à minima il ya il ya ces deux points là on termine avec une illustration pour un bulletin de paye d'un intermittent du spectacle on a pris le cas d'un artiste à gauche un artiste dramatique à droite un metteur en scène metteur en scène donc cadre et on a pris un exemple particulier qui est la convention collective des entreprises artistiques et culturelles vous allez voir pourquoi alors on y va premier point bien sûr cotisation apec pour le salarié le salarié cadre donc le metteur en scène une différence au regard du calcul des plafonds pour la retraite complémentaire c'est une voilà une particularité pour les intermittents du spectacle vous savez pour les non cadres la le plafond de la retraite complémentaire c'est le plafond annuel qu'il faut prendre en compte alors que pour les cadres c'est le plafond journalier donc forcément il ya une incidence sur le calcul et apparaît une tranche 2 dans notre exemple notre exemple c'est un cachet de 400 euros et puis l'autre incidence ça concerne évidemment la prévoyance où là eh bien on a forcément un minima de cotisation prévoyance pour le salarié cadre avec une cotisation sur la tranche a en l'occurrence pour la branche des entreprises artistiques et culturelles une cotisation à 2 0 7 % parce qu'il y a une partie qui finance le fonds collectif du spectacle pour la santé et une partie qui finance ce que l'on évoquait tout à l'heure c'est à dire des garanties en cas de en cas de décès voilà là c'est une situation particulière avec une cotisation spécifique de par le régime de prévoyance particulier des des intermittents du spectacle en ce qui concerne les payes faites confiance évidemment à votre prestataire de paye s'il est spécialisé c'est quelque chose qu'il qu'il maîtrise voilà ce que l'on pouvait dire sur ces sujets avant de passer aux questions réponses et de passer la parole à philippe quelques informations sur nos prochaines web conférences il y en aura deux alors deux identiques mais c'est pour laisser le choix aux gens à compter des payes d'avril pour les entreprises qui relèvent de la branche des entreprises artistiques et culturelles et qui sont donc redevables de la cotisation fcap le fonds commun d'aide au paritarisme bien cette cotisation ne sera plus gérée par ag pro elle va passer en dsn donc c'est une web conférence qui est dédiée aux entreprises qui appliquent la convention collective entreprise artistique et culturelle vous aurez toutes les informations sur ces infos ces précisions ces changements techniques voilà philippe je je rends l'antenne et on bascule sur le tchat oui pascal on a un certain nombre de questions qui sont arrivés donc et que j'ai mis en favori à commencer par la première de véronique artiste metteur en scène chorégraphe sans diplôme supérieur peut-il être cadre comment doit-il attester de son expérience équivalente alors il n'a pas à tester dès lors que vous l'embauchez avec cette fonction sur la fiche de paye il doit y avoir les spécificités des cadres voilà donc c'est pas un sujet c'est la fonction qui l'occupe de fait qui fait qu'il y a les cotisations spécifiques ensuite une question de décimira comment déclarer un metteur en scène qui joue dans le spectacle pour un spectacle en cours une fois la création et les répétitions finies en cachet artiste ou en cachet metteur en scène est ce qu'il y a un minima de cachet ou de salaire à respecter alors on déclare on déclare les salariés en fonction du poste qu'ils occupent un metteur en scène qui a créé un spectacle qui l'a mis en scène normalement durant son travail de mise en scène durant son travail de répétition il a un salaire en tant que metteur en scène et s'il joue en plus dans le spectacle et bien quand les spectacles ont lieu et bien il a un cachet en tant qu'artiste dramatique non cadre en ce qui concerne les minima et bien il faut se référer à la à la grille des minima de la convention collective appliquée une question de Gérard un musicien ou un chanteur soliste est-il cadre vous avez vu les exemples qu'on a donné tout à l'heure dans les deux conventions collectives du spectacle vivant les artistes les artistes musiciens et les chanteurs ne sont pas catégorisés dans les cadres ils sont donc non cadres ensuite on a une question d'Emmanuel en ce qui concerne la convention au forfait peut-elle peut-elle être conclue dans le cadre d'un CDDU cadre ou non cadre et quelle incidence entre le temps de travail qui sert de base de salaire et le temps nécessaire pour aboutir à sa mission à la fin de sa mission alors Emmanuel c'est une question un peu un peu un peu compliqué je sais que c'est compliqué d'y répondre comme ça mais a priori une convention de forfait enfin le fait que la personne soit en CDD n'est pas a priori un obstacle à la mise en place d'une convention de forfait il faudrait rentrer dans le détail on peut pas répondre comme ça c'est un peu je vous engage à vous rapprocher de votre prestataire de paye ou d'un conseil là dessus une question de Véronique dans le cas de quatre artistes intermittents au plateau création ou tournée qui sont tous les quatre metteurs en scène ou chorégraphes sans autres artistes peuvent-ils être tous les quatre déclarés en poste cadre encore une fois c'est le poste occupé qui détermine la manière d'être rémunéré donc si vous recrutez quatre metteurs en scène parce que pour ce spectacle ou pour quatre spectacles vous avez besoin de quatre metteurs en scène vous devez les rémunérer comme tel avec du coup les particularités des cadres par une question de Elsa un salarié qui passe de non cadre à cadre a-t-il une incidence sur son salaire net plus de cotisations oui il y a une petite incidence vous avez vu tout à l'heure il y avait notamment une cotisation pour l'APEC l'association pour l'emploi des cadres et bien pour l'APEC il y a une petite part salariale alors que quand il n'y a pas la cotisation du coup il n'y a pas la part salariale forcément donc il y a une petite incidence soit sur le net c'est juste il y a une petite incidence le salaire net à salaire égal et un petit peu moins un petit peu moins élevé que sur un non cadre on a une question de Anne-Sophie quelles sont les démarches à suivre pour modifier un poste non cadre à un poste cadre alors si vous avez un salarié dans l'entreprise pour lequel le poste évolue ou qui change de poste généralement un avenant au contrat de travail suffit pour pour officialiser le changement de poste et donc le changement de statut et ensuite on a à partir du moment où c'est officialisé on a un bulletin de paye avec les particularités des cadres alors on a une question également de Florence y a-t-il un intérêt d'être salarié cadre pour la retraite pour un intermittent du spectacle annexe 8 et 10 ah alors en fait c'est un petit peu un petit peu technique mais c'est un petit sujet quand on est non cadre les alors déjà il n'y a plus qu'un seul régime on est d'accord c'est le régime agir carco mais en revanche il entre par rapport aux intermittents du spectacle il y a une différence sur le calcul du plafond selon que l'on est cadre ou non cadre pour les cotisations de retraite complémentaires donc en fait selon la hauteur du salaire selon la durée comment dire des contrats dans certains cas il est plus intéressant d'être cadre ou non cadre donc là il faudrait pour répondre à la question avoir à chaque fois des exemples précis et dire ok dans telle situation qu'est ce qui est plus intéressant ben ça serait plutôt comme ceci pourquoi parce qu'il y aurait plus de cotisations et du coup on acquérirait plus de points retraite ou alors peut-être dans une autre situation mais c'est peut-être dans ce cas là donc oui il ya des différences alors qui peuvent être à la marge mais en effet il ya des différences selon encore une fois la hauteur du salaire et le temps de travail donc la durée des contrats une question de miléna est-il possible de définir l'augmentation du coût net employeur d'agent de maîtrise qui deviendrait cadre je voulais dit à salaire égal il ya la cotisation apec qui est dû pour les salariés cadres et comme il ya une part salariale ça fait baisser un peu le salaire net et franchement franchement c'est à la marge une question de sarah qui rejoint peut-être une question qu'on a déjà un sujet qu'on a déjà vu pour les intermittents pour les intermittents selon les conventions collectives y a-t-il une incidence sur la retraite alors non selon les conventions collectives dans le spectacle il n'y a pas il n'y a pas d'incidence les taux sont les mêmes pour les artistes et pour les techniciens mais il peut y avoir une différence selon que l'employeur est adhérant à tel ou tel syndicat patronal dans ce cas là il peut y avoir une cotisation un taux plus élevé en retraite complémentaire dans certaines situations c'est à dire dans le cas où ça ou l'employeur est adhérant à certains certaines organisations patronales pour lesquelles il ya eu des accords qui ont plus de 30 ans qui ont été négociés qui ont prévu des taux plus élevés pour les artistes et ou pour les techniciens une question de mathieu bonjour concernant la légère différence de salaire net cadre non cadre n'y a-t-il pas des conventions collectives qui mettent en place une prévoyance complémentaire non cadre mais mathieu vous avez tout à fait raison les exemples que l'on a pris tout à l'heure c'était des exemples avec le minimum minimum si je puis dire mais en effet certaines conventions collectives dans certaines branches les conventions collectives ont pu négocier un régime de prévoyance aussi pour les salariés non cadre c'est tout à fait vrai ensuite on a une mari qui nous demande un salaire journalier égal pige quelle incidence sur les cotisations patronales alors il ya le mot pige donc du coup je est ce qu'on parle d'un journaliste rémunéré à la pige donc j'imagine j'imagine la question c'est la différence entre un cadre et un non-cadre un mari on reste dans notre sujet il ya comme il ya comme il ya comme il ya la cotisation on l'a dit comme il ya la cotisation apec qui est du avec un taux très faible et un minima la cotisation à 50 pour le régime de prévoyance et bien oui il ya des cotisations patronales pour le coup un petit peu plus élevé que pour un salarié non cadre mais attention et du coup on renvoie à la question de mathieu tout à l'heure il se peut que dans votre entreprise il ya un régime de prévoyance qui a les mêmes cotisations pour les comptes les cadres et les non cadres et dans ce cas là mais du coup il y aurait très peu de différence sur le coût des cotisations patronales une question ensuite de katia bonjour est-il possible d'être cadre en cdu en cddu pour un poste d'administrateur alors en ce qui concerne le contrat de travail on peut être en cdi ou en cdd et en cdd quel que soit le motif de recours c'est pas le sujet le sujet c'est le poste que l'on occupe donc pas de problème la nature du contrat de travail n'a pas d'incidence sur le fait d'être cadre ou non cadre c'est le poste que l'on occupe pour ce qui est d'un poste d'administrateur ce que l'on sait c'est qu'un poste d'administrateur dans un théâtre par exemple ne peut pas être en cddu pourquoi ce qu'un poste d'administrateur n'est pas un n'est pas un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au cdi un poste d'administrateur c'est un poste permanent donc il n'y a pas de raison d'être d'être en cddu dans tous les cas ce n'est pas légal une question de décimira qui revient sur les plafonds sur quel plafond est calculée la retraite pour un intermittent pour un intermittent plafond journalier ou annuel alors pour un intermittent non cadre pour les cotisations de retraite complémentaire alors je réponds retraite complémentaire pour audience la base de calcul c'est le salaire brut dans la limite du plafond annuel pour un intermittent cadre la base de calcul pour les cotisations de retraite complémentaire c'est le salaire brut dans la limite du plafond journalier si la question portait sur la cotisation de retraite de la sécurité sociale la règle est la même selon que l'on est cadre ou non cadre la règle c'est que la cotisation celle qui qui génère les trimestres c'est elle se calcule sur le salaire brut dans la limite du plafond de la sécurité sociale calculée selon des règles particulières selon la durée du contrat pour les artistes mais il n'y a pas de différence entre les cadres et les non cadres pour ce qui est du de la retraite de base parce que j'ai plus de questions dans les favoris peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver sur le fil du chat classique ok on a fait le cours de toutes les questions sinon on peut prendre le temps on est on est bon comme d'habitude je vais mettre le lien sur le chat pour avoir le replay pour télécharger le support ok mais peut-être on a fait le tour on a fait le tour peut-être voilà j'ai mis en ligne le lien il y a une autre question qui vient d'arriver de yacine pour tous ces sujets les conventions collectives ont-elles force de loi une convention collective qu'est ce que c'est une convention collective c'est un texte qui est négocié entre des organisations patronales et des organisations de salariés et qui s'applique au sein d'un secteur d'activité donc dès lors que votre entreprise elle entre dans le champ d'application de cette convention collective vous devez respecter ce qu'elle dit donc oui c'est à force de loi je crois qu'on a fait le tour des questions il n'a plus d'autres qui qui arrivent je crois que j'ai quelques sujets qui arrivent ah je vois muriel oui muriel nous dit où trouver les infos dans la convention collective idcc1285 si j'étais taquin je dirais dans la convention collective 1285 mais en clair ben oui en fait vous allez sur le net vous tapez ccn1285 et la première ligne qui apparaît c'est le site de légifrance avec la convention collective des entreprises artistiques et culturelles vous ouvrez et là vous cherchez dans les chapitres et vous cherchez le chapitre qui s'appelle classification nomenclature des emplois et vous tombez sur sur cet article là avec la fameuse grille qu'on a montré tout à l'heure vous avez une autre option aussi si vous allez sur le site internet du syndéac qui est l'un des signataires patronaux de la convention collective vous pouvez télécharger la convention collective en pdf c'est peut-être un peu plus lisible aussi on a véronique qui revient sur ses précédentes questions elle précise certains éléments pour préciser ma précédente question et rebondir sur une autre posée peut-on embaucher un et même des metteurs en scène sur des répétitions sur des représentations pardon je reprends pour préciser donc véronique nous dit pour préciser ma précédente question et rebondir sur une autre posée peut-on embaucher un et même des metteurs en scène sur des représentations ben oui je ne vois pas ce qui bloquerait dès lors que vous avez vous voulez dire sur des représentations c'est derrière le spectacle il est joué ce soir et est ce que dans le spectacle il peut y avoir des metteurs en scène normalement non dans un enfin quand il ya un spectacle qui est joué on a des interprètes qui jouent des comédiens des musiciens des danseurs des choristes bon mais a priori le musique le metteur en scène il est intervenu en amont pour la lors des répétitions de la lors de la mise en scène donc je je vois pas pourquoi on en aurait besoin je comprends pas bien en fait le le fond de la question finalement une question de thierry à 10h36 qui nous demande quelle différence entre un cadre groupe 1 groupe 2 3 il a-t-il une incidence sur le salaire minimum alors oui dès lors que quand il y a des dans une classification professionnelle avec différents niveaux donc par groupe par exemple donc on a déjà la définition du poste avec la plupart du temps un niveau de responsabilité qui va qui va crescendo mais quand on regarde la grille de salaire effectivement les niveaux de salaire les minima de salaire et bien sont sont différents selon les groupes c'est tout c'est tout l'intérêt une question de catherine également à 10h38 que risque t'on si l'on ne respecte pas la convention emploi cadre déclaré en non cadre alors que risque t'on et bien vous avez vous avez trois risques le premier vous avez une une l'inspection du travail qui débarque chez vous et qui constate que vous ne respectez pas la convention collective vous serez sanctionné deuxième risque votre salarié s'aperçoit que vous ne faites pas les choses correctement si vous ne voulez pas corriger il vous attaque au prud'homme et vous serez sanctionné et troisième risque si vous ne fait si vous ne faites pas les déclarations correctes il est possible qu'au regard des déclarations sociales le dsn notamment ça bloque on a fait le tour des questions je n'en vois plus arrivé ok merci thierry pour cette petite remarque ça fait toujours toujours plaisir bien si philippe si on est bon on peut conclure ok alors merci merci à tous pour votre participation merci philippe un toujours merci à tous merci pascal et pour les personnes concernées de la branche eac on se retrouve avec un autre philippe c'est philippe griffon qui co-animeront avec moi les webinaires sur ce passage en dsn de la cotisation fcap donc deux webinaires en au mois d'avril au choix l'un ou l'autre merci beaucoup bonne bonne journée à vous merci à bientôt au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501